Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis partenaire au sein de l'équipe Sustainability du groupe Webstone. Précédemment, j'ai géré pendant 20 ans un conseiller en environnement, Nomadeis, qui a rejoint le groupe Webstone il y a un an pour mettre en œuvre les synergies entre la révolution numérique et la transition écologique. Donc la transition écologique implique une mue très profonde chez nos clients et avec un impact de transformation complexe et critique sur leur organisation. Et c'est le métier de Webstone de gérer ces transformations. Donc on accompagne nos clients de deux façons. D'une part, des clients qu'on accompagne sur des évolutions contraintes, donc du fait de la réglementation, de la raréfaction des ressources ou de la nécessaire adaptation au changement climatique. On accompagne aussi des clients par rapport à de nouvelles ambitions, la recherche de nouveaux gisements de valeur ou le développement de nouveaux marchés dans le cadre de ces transitions. Donc dans le cadre de nos missions, on s'appuie sur deux types d'expertise. D'abord, des expertises thématiques, par exemple sur les notions d'économie circulaire, de gestion de l'eau, d'efficacité énergétique. On a besoin de bien comprendre ces thématiques pour connaître les enjeux de nos clients, comprendre les méthodologies qui sont adaptées et aussi connaître les innovations dans ce domaine-là. Et par ailleurs, on s'appuie également sur des expertises sectorielles, par exemple dans le secteur de l'eau, dans le secteur de la construction, dans le secteur de la bioéconomie ou de l'assurance, puisque à chaque fois, dans chacune de ces filières, la transition écologique implique une nouvelle répartition de la valeur et on a besoin de comprendre les évolutions qui sont adaptées pour chaque acteur. Alors le point commun auprès de la plupart des entreprises qu'on accompagne, c'est qu'elles sont de dimension internationale, donc avec des enjeux dans des géographies et des contextes réglementaires qui sont très variés à l'échelle de la planète. Donc au quotidien, dans nos missions de conseil, les actions sont à la fois passionnantes et exigeantes. On aide nos clients à anticiper les changements et à définir les bonnes stratégies. On les aide à mesurer leurs impacts actuels. On les aide à choisir les bons outils technologiques et à identifier les compétences dont ils vont avoir besoin. Et puis, on les aide tout simplement à piloter leur trajectoire. Bon, et pour accompagner nos clients, nous aussi, on se forme et on observe. Donc moi, par exemple, j'anime deux dispositifs au sein de notre équipe. Un dispositif qui s'appelle Sustainability Up, qui vise à s'assurer qu'on a collectivement l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à nos missions. Et un dispositif qui s'appelle Sustainability Vista, et qui est un dispositif de veille qui nous permet d'anticiper les réglementations à venir par rapport au sujet qui émerge.